Dans les contextes tropicaux, les prairies connaissent successivement des périodes d'excédent d'herbe et des périodes de carence. La gestion des pâturages, basée sur un système de rotation des parcelles, est un levier important pour que les exploitations accèdent à l'autonomie fourragère en préservant le potentiel productif des prairies. Sur cette exploitation, j'ai 90 hectares. Actuellement, il y en a 45 hectares exploités et 70 bêtes. Mon système, c'est purement un pâturage, pas de complément d'aliments. Ils sont toutes les années dans les prairies. Ils sont dans le corral uniquement pour faire des soins. Les parcelles sont à peu près de 5 à 3 hectares. Tous les environ 15 à 20 jours, je fais tourner le pâturage. On a un projet de grilles à pâture qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir mieux gérer le pâturage. Le projet consiste à subdiviser les parcelles existantes en plus petites parcelles pour augmenter la vitesse de rotation et aussi mettre une pression sur la prairie sur un court moment. On fait des rotations sur le projet en démonstration qui vont de 4 jours à 8 jours maximum. Puisqu'on a une problématique sur le pâturage. Il ne faut pas que l'animal revienne en arrière sur le pâturage au-delà de 6 jours puisqu'on a les premières repousses d'herbe à ce moment-là. Sur les 40 hectares en surface totale que j'ai, je garde 2 parcelles d'un hectare pour le foin. Et donc du coup, 34 hectares en pâturage en rotation avec 3 troupeaux. Un troupeau de mers avec 25 mers à l'heure actuelle et un taureau. Un deuxième troupeau d'engraissement avec les génisses aussi dedans. À l'heure actuelle, il y a 24 bêtes. Et un troupeau de post-sevrage, de sevrants, actuellement de 16 bêtes. Tous les deux jours, on change de parcelle, en théorie. En faisant de la période des pluies, c'est en sèche. En faisant de ce qu'on fait ou pas. Saison des pluies, par exemple, je vais profiter pour renouveler une parcelle. Donc, j'en aurai moins. J'aurai une ou deux que je vais fermer puisque j'aurai ou replanter ou retravailler, etc. Donc, il y en aura moins. Donc, je vais faire une gestion différente. En sèche, s'il y a des parcelles que je vois qui ont plus souffert que d'autres, je vais les sauter. Les bêtes ne vont pas y entrer. Donc, du coup, ça va raccourcir la rotation et le nombre de jours de sortie et de revenir sur la parcelle. Donc, c'est vraiment la saison qui va commander la gestion pour moi. Tout en sachant qu'il y a une théorie, pour l'instant, c'est que les bêtes sont déplacées tous les deux jours. Par rapport au contexte guyanais, on a une problématique sur la saison sèche de maintien du stock fourragé au niveau des pâturages. Et en fait, on palie souvent par l'apport de fourrages secs type foin ou de compléments alimentaires, dans les meilleurs des cas, afin de faire la transition en attendant du moins la saison des pluies et la repousse de l'herbe. En termes de stratégie, au niveau des éleveurs à la Guéenne et à la Réunion, on observe un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir comme stratégie de mettre un nombre d'animaux à l'hectare qui permet de passer la saison sèche où ils risquent de manquer de fourrage. À la Réunion, ça fait deux ans qu'on a mis en place un observateur de la pousse de l'herbe. On a accumulé un certain nombre de données qui nous permettent maintenant de travailler sur la mise à jour du conseil. C'est un bulletin mensuel qu'on envoie aux éleveurs et qu'on diffuse sur les réseaux sociaux où l'éleveur va avoir l'information sur quelle a été la pousse de l'herbe du mois qui vient de s'écouler avec les données météo associées. Et on fait un petit conseil pour les semaines à venir en fonction de ces informations-là. On échange beaucoup entre les différents dom-toms qui ont un observatoire sur les protocoles, comment ils les ont conçus, pourquoi. Ça nous permet à nous d'améliorer le nôtre, puis de faire bénéficier de notre retour d'expérience aux autres dom-toms. L'exploitation familiale est sur deux sites d'exploitation. Un site qui représente à peu près 300 hectares, un second site d'une cent cinquantaine d'hectares, avec une activité conventionnelle, donc élevage bovin conventionnel, et une seconde activité d'élevage bovin, l'agriculture biologique avec zébus et buffons. On est sur du pâturage extensif parce qu'elles sont vraiment sur des surfaces importantes, mais sur du pâturage tournant quand même, donc des parcelles qui sont, on va dire, par cycle de 20 à 30 jours. En fonction de la saison aussi, on fait tourner les animaux d'une parcelle à une autre pour éviter de se retrouver toujours sur les mêmes parcelles et avoir du piétinement dans les parcelles. En fait, je pense qu'on a un sol pauvre, donc on a une herbe, une graminée, le Kikuyu, qui est une variété, on va dire, résistante. Ce qu'il faut, c'est la récolter au bon stade, ou la faire pâturer au bon stade. Et je pense que tout l'intérêt est de démontrer, ou de remontrer, on va dire, aux éleveurs, cette particularité de faire pâturer au bon moment les animaux, de les retirer au bon moment pour permettre à la prairie de durer dans le temps et puis surtout de tirer le meilleur profit de cette graminée. Sous-titrage ST' 501